bonjour à tous c'est l'hôteller qui vous parle et aujourd'hui c'est le jour de cause avec une nouvelle revue consacrée à nos voitures Hot Wheels et aujourd'hui on va parler de la Jet Street 4.0 sortie en 2007 et designée par Phil Rindman donc qui a déjà designé par exemple la Split Decision qu'on a vu par le passé voilà et pour ceux qui voudraient le savoir il existe bel et bien une Jet Street 1, 2 et 3.0 aussi la 1 et 2 étant designée dans les années 70-80 si pas de décise tenu que la 3.0 elle a été designée plus en 2001 voilà normalement et il faut savoir que les quatre designs n'ont pas grand chose à voir ensemble étant plus qu'ils ont été designés par des personnes différentes voilà donc aujourd'hui la Jet Street 4.0 sortie en 2007 donc le premier modèle que je vous montre c'est la version 2007 en fait donc c'est la version New Models voilà donc qui ressemble à ça peut-être un peu... je vais lever la caméra attendez ouais comme ça ce sera bien voilà donc voilà la Jet Street 4.0 dans sa première version donc New Models 2007 donc comme vous pouvez voir le schéma de couleurs ma foi assez inintéressant selon moi car on a de l'argenté et du chrome comme vous pouvez le voir avec ainsi du gris foncé ou gris smoke trans smoke plutôt et du jaune et en fait pour moi il n'y a vraiment aucune couleur qui ressort vraiment dans ce modèle là parce que forcément le chrome et l'argenté sont un peu des couleurs on va dire un peu similaire même si bien sûr le chrome est plus brillant et puis le jaune bah des fois le jaune peut être une couleur qui ressort beaucoup ça fait qu'on peut voir la teinte est assez sombre et en plus le jaune n'utilisait que pour le bas de la voiture donc là il ne ressort pas du tout donc ça fait au final qu'on ait une voiture qui est très sombre avec pas vraiment des couleurs qui ressort et ça pour moi c'est un peu dommage ça l'avait pas vraiment à son avantage après quand même je veux savoir sur la Jet Street 4.0 c'est qu'elle a une petite fonctionnalité vous pouvez enlever les panneaux sur les côtés pour faire des sortes d'ailes logiquement vu que Jet Street voilà Jet Tractor tout ça donc avion de chasse alors vous pouvez voir qu'il est super sur le design arrière qui rentre très bien par contre le nouveau design c'est vraiment très avion ça et d'ailleurs le dessus ressemble à ça si vous voulez le voir mais en fait le problème pour moi avec le design de cette voiture là c'est que bah avec les ailes on peut vous donner l'impression qu'en fait la voiture bah vole pas plan on a apparemment l'impression que les ailes sont très efficaces quoi si on se réfère un peu à la réalité ce qui me semble un peu débile mais c'est pas une mesure qui est très très crédible en fait parce que bah les ailes déjà sont une forme un peu spéciale bon après je ne connais pas trop en aviation donc je sais pas trop si ce serait quoi que tu me diras celle-ci encore remonte pas trop trop donc ça se trouve oui ça peut marcher comme elle je sais pas trop en fait mon plus gros problème c'est que les ailes sont trop fines par rapport à la voiture quoi on voit qu'ils ont voulu t'essayer de faire une voiture un peu fine sauf que ça reste quand même beaucoup trop lourd selon moi beaucoup trop épais et donc au final on a l'impression que les ailes elles serviraient à rien quoi la voiture si elle part par exemple d'un bah si elle est dans un je sais pas dans un dans un vide voilà la voiture elle va faire un pongeon directement quoi elle va pas planer comme ça quoi du fait de son de son aspect métal assez assez lourd quoi contrairement aux ailes qui sont elles assez fines ça c'est ce que je vois au prochain design c'est qu'au final bah j'y crois pas trop moi voilà après pour le reste elle a quand même des belles formes comme on peut remarquer que l'avant du sel ici attendu oui il y a un truc excusez moi petite pousse du mouchoir hop donc oui à ce niveau là après comme on a vu les réacteurs après pour reste il n'y a pas grand chose à dire on a une forme qui est assez spécifique bon je trouve qu'elle est assez grande encore ça va même si bien sûr vu que maintenant on a les ailes accouchées ici on a comme peut voir l'espèce d'esprit un peu carré avec la base qui rend pas génial génial donc bon voilà on passe maintenant à 2008 donc avec la version segment series team jet ride donc il ressemble à ça donc pour ceux qui voudraient savoir cette donc la version 2007 est sorti en 5 variantes différentes donc celle ci une noire la même noire avec un type de genre différent la même noire avec un second type de genre différent et enfin la cinquième variante où la voiture est rouge en fait donc la couleur qui change avant tout la couleur principale au dessus voilà il me semble aussi que la couleur en dessous change un peu mais voilà majoritairement vous avez une noire et une rouge et ensuite vous avez donc des variations de jantes donc comme ça que la variation pour la première année c'est quand même pas mal je trouve et donc au même temps passe enfin la team jet ride donc qui ressemble à ça comme on peut le voir là c'est beaucoup plus sobre et plus élégant aussi en fait que la version argenté jaune parce qu'on a du noir comme vous pouvez remarquer on a du argenté pour le bas on a doré à la place du chrome qui rend assez magnifiquement bien du fait forcément un chaîneau de couleur noir et doré souvent ça rend très bien et comme vous pouvez voir la partie là n'est plus transparente mais et une teinte on va dire un peu gris vraiment un peu un peu vert sur les côtés je trouve un peu vert et émeraude un peu vert et émeraude c'est un peu bizarre comme couleur on remarque aussi des bandes grises au niveau des imprimés beaucoup plus présentes sur la version métallisée comme vous pouvez le voir donc on a carrément des bandes et tout on va ajouter comme d'habitude un petit chiffre à ce niveau là voilà donc je vais faire un tonnerant parce que là j'étais un peu n'importe quoi ensuite on passera avec les aides dépliées voilà quoi comme vous pouvez le voir là c'est quand même une couleur qui me plaît beaucoup plus forcément c'est plus sobre c'est plus efficace et le doré chromé un peu ressort magnifiquement bien par rapport au noir quoi même contraste de couleurs c'est tout bête mais ça marche toujours aussi bien quoi c'est toujours aussi agréable à l'oeil ce par contre j'ai l'air comme la voiture telle quelle si on revient les ailes a quand même une belle forme comme vous pouvez le voir avec l'espèce de forme avec des espèces de petites courbes qui repartent ici et des ailerons à l'arrière qui remontent bien haut ça donne quand même chose d'assez agréable à l'oeil je trouve voilà et donc pour ce qu'il faut savoir je vais pas trop montrer mais en fait les ailes se coincent à l'arrière comme peignoir une espèce de... pas vraiment des clips en fait mais ça se coincent un tout petit peu grâce à la forme du plastique et la version Jetra existe comme un seul exemplaire donc c'est... il y a juste ceci qui est sorti comme ça on passe maintenant à 2009 avec le segment de série Hot Wheels Special Features qui comprennent les voitures avec des petits mécanismes il me semble qu'on en a déjà vu une qui sortait de ce thème là non ? dans la revue précédente c'est possible ah oui parce que la Speed Decision aussi était tirée du même segment de série la Speed Decision à couleur chrome donc bref voici donc la Jetra 3 4.0 version HW Special Features et donc là comme par exemple on a une couleur un peu plus... j'ai des militaire hein donc on a une couleur un peu plus marron un peu comme les vieux avions j'ai envie de dire un peu de la seconde guerre mondiale si je dis pas de conneries et à nouveau différentes... voilà aussi du chrome comme vous pouvez le voir utiliser pour la partie là d'ailleurs on a aussi les mêmes types de jantes comme vous pouvez le remarquer et puis là par contre des logos différents assez classe avec ces tolles comme ça au twist assez classiques avec la petite flamme sur le côté et quelques bandes ici et là donc hop là, Jetra 3 4.0 d'ailleurs là aussi comme vous pouvez le voir ça ce n'est pas transparent cette partie là on a quand même des choix des imprimés dessus qui remplissent bien, qui couvrent bien la forme je trouve voilà, on va déplier les ailes et bien sûr vous pouvez le mettre un peu plus comme ça si vous le souhaitez vous pouvez par exemple le mettre un peu sur les côtés vous pouvez réplatir tout de suite quoi et l'effet de la peinture est très classe il est assez mat donc on a vraiment cette espèce d'effet comme je disais de peinture d'avions la lumière mondiale avec cette espèce de couleur marron et le doré rend assez bien avec cette couleur là peut-être que l'argenté chromé aurait un peu plus sobre je ne sais pas trop mais en tant que tel je trouve que ça rend très bien et donc je pense que pour cette version là il faut savoir qu'il existe une seconde version en violette voilà enfin violet en pourpre dans cette teinte donc si vous voulez savoir deux versions pour la HW Special Features et en tout depuis 2007 est sorti 13 versions différentes de la Jet Street donc ça fait quand même beaucoup hein parce que des fois sur certaines années il y a 2 versions différentes qui sortent dans différentes séries donc voilà enfin dans une série enfin dans la série principale donc dans la mainline dans une série annexe donc voilà et donc je pense qu'on va finir là-dessus je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'avais à dire on va prendre un bouquin vite fait pour s'élever un peu et donc pour pouvoir mettre toutes les voitures l'une à côté de l'autre est-ce que ça va rentrer ? comme ça voilà donc 3 Jet Street 4.0 et comme vous pouvez le voir autant j'aime pas trop le schéma de couleur de celle-ci autant ces deux-là sont quand même beaucoup plus agréables à l'oeil selon moi avec un schéma de couleur qui est plus sobre et surtout qui est plus intéressant parce qu'il n'a pas quelque contraste entre couleur claire et couleur foncée ce qui n'était pas le cas donc on n'a que des couleurs claires et donc ça fait qu'à part la couleur un peu gris foncé là transparent et bien il n'y a rien qui ressemble vraiment sur la variante que j'ai eu de 2007 donc c'est vrai qu'effectivement pour 2007 autant prendre la noire ou la rouge qui sont je pense un peu mieux niveau couleur un peu plus attirante que cette version-là voilà et donc après à cause de tout comme je l'ai dit je ne suis pas spécial en fan les ailes rendent bien mais après c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer la voiture voler ou même planer quoi du fait de la carcasse de la voiture en elle-même qui a l'air assez lourde par rapport à la taille très fine des ailes voilà donc pour moi c'est le seul petit regret c'est effectivement je ne dirais pas que c'est réaliste parce que bon on est dans le monde géotouriste quoi mais c'est pas très très crédible quoi autant quand tu as une voiture avec une espèce d'énorme réacteur à l'arrière tu te dis c'est pas réaliste parce que forcément c'est dans la vraie vie la voiture elle partira en arrière ou je ne sais pas quoi mais tu te dis bon bah ok au moins ça peut marcher quoi mais là c'est pas réaliste et c'est pas crédible non plus je trouve donc ça fait que ça en prend un peu pour son grave selon moi voilà mais normalement c'est un moteur qui est quand même assez agréable à l'oeil qui a des belles formes et tout qui rend ma foi somme toute assez bien qui est une bonne évolution de la Jet Street et d'ailleurs on risque rapidement revoir cette voiture là samedi prochain car effectivement on va parler d'un segment assez particulier dans notre sélection numéro 3 voilà donc moi je donne rendez-vous samedi pour une nouvelle review Hot Wheels donc de plusieurs voitures différentes cette fois-ci et puis en attendant vous pouvez consulter les liens dans la vidéo qui vous renveront vers les autres variations de la voiture donc soit chez SOS ou sur le wiki Hot Wheels voilà et puis en attendant sur les questions de mes commentaires n'hésitez pas à les poser j'irai répondre avec grand plaisir et puis bah ceci étant dit portez-vous bien passez une bonne journée et puis nous on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos allez salut